Hello les gars, c'est Nice de l'ABFertv, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le sixième épisode spécial Let's Play Grand Tourisme 7. On va voir comment ça va se donner, mais encore de belles, belles, belles images, et surtout, une météo de dingue ! Abonnez-vous, partagez, diffusez, n'oubliez pas la zone commentaire pour interagir avec moi, sans oublier le pouce bleu et la cloche de notification. A très vite, et bon visionnage, ciao les gars ! Après avoir complété le livre des menus numéro 9, direction les circuits mondiaux pour le livre des menus numéro 10, et les sportives japonaises. Pour cette première course, le FR Challenge 450 sur le circuit de Tsukuba, avec trois tours, on sera au volant d'une MX-5 Roadster, donc le vieux modèle. Alors, très honnêtement les gars, faites pas comme moi, je me suis retrouvé un petit peu niqué, dans le sens où, très honnêtement, j'ai acheté des courses tendres, je me suis dit c'est bon, au pire des cas, on va avoir une météo dynamique, ça va être justement un changement de visibilité, et non, et non, on a aussi de la pluie, et je peux vous dire que ça a été particulièrement tendu de rouler avec des pneus slick sous la pluie, mais bon, c'est quand même quelque chose de sympathique, on a pu quand même vraiment kiffer. Ce que je peux dire, au niveau de cette météo, c'est juste une dinguerie ! C'est une dinguerie, moi, je trouve ça juste extraordinaire, d'avoir un changement, que ce soit climatique, un changement d'atmosphère, un changement de visibilité qu'on passe jour à la nuit, mais en même temps, on garde la pluie, franchement, c'était pour moi quelque chose d'extra. C'est poussé uniquement sur trois tours, donc on a accéléré, enfin, Polyphonie a accéléré énormément la chose, et on voit quand même qu'on va avoir énormément de diversification au niveau des combos, et ça, c'est vraiment top ! 400 000 crédits, les gars ! 400 000 crédits ! Bon, on est quasiment à un demi-million. Allez, on continue de compléter le livre des menus numéro 10, avec cette deuxième voiture, on arrive au niveau 19. Allez, plus qu'une course à effectuer pour la FR Challenge 450, le circuit d'Iceping Ring inversé, on aura deux tours à couvrir, toujours avec la même voiture, cette MX-5 Roadster, et cette fois-ci, pas de pluie en perspective, mais surtout, de très très belles images, encore une nouvelle fois, regardez ces suspensions, qui fonctionnent terriblement bien ! On le voit, il y a beaucoup, beaucoup d'informations sur Grand Tourisme 7, et ça, ça fait plaisir, les gars ! Bon, encore une victoire ! Et oui, encore une victoire ! Allez, on continue, petit à petit, à récupérer ces fameux crédits, on complète, par la même occasion, le livre des menus numéro 10, comme toujours, très peu de niveaux pour les collections de voitures. Vous le savez, direction le GT Café, oui, 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 on récupère notre photo, notre belle photo des sportifs japonaises, mais surtout, des cadeaux ! Et des cadeaux très importants ! On débloque Deep Forest, au niveau des circuits, et ça, ça fait vraiment plaisir ! On met les sportifs japonaises en valeur, pour ce livre des menus numéro 10, comme toujours, toutes les informations du constructeur, des véhicules en elles-mêmes, vous allez avoir tout ici ! Et si vous êtes fanat de ces informations, je vous le dis, les gars, jetez un coup d'œil au GT Café, comme toujours, vraiment, vous allez pouvoir avoir tout ce que vous voulez, en termes d'informations de base ! Pour le livre des menus numéro 11, sportives à Lyon française, voici notre prochain menu à compléter ! N'oubliez pas, qu'est-ce que vous avez pensé, justement, de cette MX-5 ? Mais qu'est-ce que vous avez pensé de cette pluie, juste avant ? Je veux savoir ! Direction les circuits mondiaux, et particulièrement en Europe, sur le circuit de Deep Forest, oui, en Suisse, ça y est, ça va être les premiers tours d'euros sur la Sunday Cup 500 ! On a repris notre R5 Turbo, et très franchement, je me suis régalé, ça fait vraiment plaisir de pouvoir rouler une nouvelle fois sur Deep Forest, ça faisait des années et des années et des années, et pour cette première, les gars, sachez que c'est la toute première fois que je roule au volant sur Deep Forest, donc franchement, les sensations sont extraordinaires ! Petite chose qui me dérange, cette épingle en bout de cette ligne droite qui, pour moi, est dégueulasse ! On continue la Sunday Cup 500 pour récupérer cette française, cette Peugeot, toujours avec cette R5 Turbo, qui est bien amenée, franchement, j'aime beaucoup cette voiture, le Turbo siffle beaucoup sur celle-ci, et j'aime énormément son bruit, un bruit qui est vraiment très spécifique à cette voiture-là, et très franchement, avec quelques petites améliorations, ça chante énormément bien ! En tout cas, toujours de très très belles images, encore une fois, sur le sapi de Sardaigne, piste B ! Toujours, une victoire ! C'est comme ça qu'on arrive à faire des crédits, les gars ! Ha 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 ! Ouais, 450 000 ! Je vous rappelle, les gars, ne faites pas les mêmes conneries que moi ! Ne dépensez pas vos crédits, les gars ! Comme je vous le dis à chaque fois, utilisez les voitures que vous gagnez grâce au livre des menus ! Toujours au niveau 19, mais on continue à monter ! Allez, direction le GT Café pour récupérer notre photo des sportives françaises ! Comme toujours, on a des cadeaux, mais très franchement, encore une fois, scandale, les gars ! Un ticket de roulette, deux étoiles, c'est tout ! Comme à chaque fois, on met à l'honneur, et cette fois-ci, ce sont les sportives à yon françaises ! Vous le savez, Polyphony aime mettre en valeur l'univers et le monde de l'automobile ! Il a sublimé ! Très franchement, vous l'avez vu pendant les let's play, on s'est vraiment régalé avec cette R5 turbo ! Avec les meilleurs pots qu'on fait les meilleures confitures, les gars ! Ne l'oubliez pas ! Ce vendredi, on se retrouve pour le 7ème épisode spécial let's play Grand Tourismo 7, direction le livre des menus numéro 12, avec un nouveau championnat intitulé Petite course de France ! Jusque là, portez-vous bien, faites attention à vous, et surtout, abonnez-vous, partagez, diffusez un maximum, lâchez votre petit pouce bleu qui est extrêmement important, et surtout, n'oubliez pas, vous avez la possibilité d'interagir avec moi dans la zone commentaire. Merci à vous de votre fidélité, et à très vite ! C'était nice !